Madame la Secrétaire Générale de la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l'Environnement, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président de la CGEM, Monsieur l'Ambassadeur du Royaume-Uni, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier vivement la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l'Environnement d'avoir organisé cet événement de haut niveau à quelques jours du démarrage de la COP26 et d'y avoir invité le ministère de la Transition énergétique et du Développement Durable. Comme vous le savez, le Royaume du Maroc s'est engagé à relever les défis du XXIe siècle en faisant du développement durable un vrai projet de société. Cet engagement, impulsé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, s'est traduit par le lancement de plusieurs chantiers de réformes institutionnelles, juridiques, stratégiques et des plans sectoriels. La Stratégie Nationale de Développement Durable, adoptée par notre pays, s'inscrit dans ce processus. Elle se veut un cadre fédérateur des programmes de développement sectoriel qui ambitionnent la transition vers une économie verte, inclusive et résiliente aux effets négatifs du changement climatique. Dans ce cadre, la décarbonation, qui est un thème majeur de cet important événement, est un enjeu majeur de notre économie. Particulièrement dans le contexte de relance post-Covid et de reconfiguration des chaînes de valeurs mondiales. Elle représente aussi une opportunité pour les acteurs économiques marocains. Et à ce propos, la stratégie bas carbone à long terme, récemment développée conformément à l'accord de Paris sur le climat et tenant compte des orientations stratégiques du nouveau modèle de développement du Maroc, apportera plusieurs opportunités pour notre pays. Notamment en termes de positionnement proactif dans un environnement international et régional porteur d'opportunités d'amélioration de la compétitivité et de développement industriel, en termes de retombées potentielles d'un mode de croissance décarboné sur les plans économiques, sociaux et environnementaux, en termes d'amélioration d'attractivité des territoires, des régions, tout en développant les infrastructures résilientes à faibles empreintes carbone. Et aussi en termes, bien sûr, d'attractivité des investissements étrangers et d'accès à de nouvelles sources de financement climatique. En revanche, toute transition est confrontée à certains défis qu'il va falloir relever. Je vais vous en citer quelques-uns. D'abord, nous avons la nécessité de renforcer la convergence des politiques publiques, notamment à l'échelle territoriale, dans le cadre de la régionalisation avancée. Il y a aussi l'adoption d'une approche systémique à partir de différents nexus, comme vous le savez, des nexus cruciaux dans la gestion de l'enjeu climatique. Vous avez l'aménagement du territoire, l'eau, l'énergie, l'agriculture, la nature, la mobilité, la transition numérique, etc. Le financement au regard des besoins importants pour la mise en œuvre de nos chantiers. Il y a aussi des opportunités qui existent à travers la finance du climat et la finance durable, qui exigent un repositionnement du secteur financier et bancaire, pour accompagner efficacement la transition vers des investissements décarbonés et résilients aux risques climatiques. Il y a également la transformation numérique profonde, adaptée aux nouvelles tendances du marché, et le développement de l'éducation, de la formation, de la R&D, dans les nouveaux métiers et les emplois verts. S'agissant de la COP26, parce que je sais que c'est la question du jour, le Royaume du Maroc sera présent à cet important événement mondial, avec une importante délégation incluant des représentants du secteur public, privé, des institutions de recherche et des ONG. Nos objectifs pour cette COP peuvent être résumés comme suit. Nous devons consolider le leadership du Maroc en tant que nation très engagée auprès de la communauté internationale dans la lutte contre le changement climatique. Nous devons faire valoir le modèle marocain de transition énergétique et écologique, renforcer la dynamique des acteurs marocains. Nous devons continuer à promouvoir les initiatives marocaines lancées depuis la COP22 de Marrakech. Nous avons l'initiative d'adaptation de l'agriculture pour l'Afrique, sécurité, stabilité et soutenabilité. L'initiative de la ceinture bleue, etc. Et enfin, nous devons attirer les investissements étrangers et privés et promouvoir l'accès de nouvelles sources de financement climatique, y compris d'ailleurs à travers le développement de nouveaux partenariats. Quant aux négociations, le Royaume du Maroc, qui souscrit pleinement aux positions du groupe africain, du groupe des États arabes et du G77, accorde une attention particulière à quelques questions. Ces questions se résument comme suit. Nous avons d'abord le développement des méthodologies des sécessions de la COP pour définir un objectif global d'adaptation. Nous avons également la finalisation du plan de travail de mise en œuvre de l'accord de Paris, notamment les transactions relatives au crédit carbone, les ressources pour le fonds d'adaptation. Il y a également l'importance de mobiliser d'ici 2025 les 100 milliards de dollars par an pour les pays développés et de déterminer comment ces pays vont atteindre collectivement cet objectif. Et enfin, nous devons voir comment la mise en place d'une feuille de route claire et convenue pour définir le nouvel objectif de financement après 2025, qui comprend un processus politique et technique éclairé par les besoins des pays en développement. Donc voilà, mesdames et messieurs, quelques sujets qui vont animer nos négociations à la COP et pour lesquels la délégation marocaine se mobilisera pour défendre les positions de notre pays et de notre continent africain. Je vous remercie de votre attention et souhaite plein succès à cet important événement organisé par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Merci.